Bonjour et bienvenue à ce 65e épisode de Lightroom, mais encore on va travailler sur le déplacement des photos sur un autre disque. Je vous ai déjà fait des épisodes où je déplaçais un catalogue complet, là on va simplement déplacer les photos d'un disque à un autre. Ça peut arriver si votre disque dur est plein, si vous changez votre flux photo, ça peut arriver pour plein de raisons. Et on va regarder un peu comment on fait ça. Donc là j'ai des photos sur un disque E, dans un sous-répertoire photo. Alors en fait c'est E, formation, déplacement photo, comme vous pouvez le lire. Et je vais vouloir mettre ça dans, on va dire, formation, test, mais sur un disque F. Le disque F, il est bien dans mon ordinateur, mais là il n'apparaît pas parce que Lightroom par défaut ne vous montre que les disques où il y a des photos dessus. Donc là il ne vous montre pas parce que dans ce catalogue là, je n'ai encore mis aucune photo sur le disque F. Donc on va simplement importer une photo sur le disque F. Donc prenez n'importe quelle photo avec votre appareil, vous mettez la carte et vous l'importez sur le disque F. Donc on va faire importer des photos et des vidéos. Donc là j'ai une carte mémoire qui est là, je vais faire tout désélectionner, je vais en prendre une au hasard. Et là ici vous voyez que j'ai tous mes disques. Donc vous voyez que j'ai un disque E, j'ai un disque C, un disque F, un disque G. Donc là ils apparaissent tous mes disques. Donc là je vais prendre simplement le F dans le sous-répertoire formation. Et je vais aller simplement mettre cette photo dedans, donc je vais faire importer. Voilà. Et donc là maintenant vous voyez que mon disque F apparaît. Il est là mon disque F. Donc j'ai mes photos ici en E, j'ai mes photos en F. Donc j'ai dit que je voulais aller dans les répertoires formation. Donc déjà là je vais faire afficher le dossier parent. Donc là je vois formation. Là je vais créer un sous-dossier, créer un dossier dans formation et je vais l'appeler, je ne sais pas, moi, test. Voilà. Créer. Donc là vous voyez que j'ai un sous-répertoire test qui est vide et j'ai fait apparaître donc formation, test dans le disque F. Et bien là tout simplement vous allez prendre les photos que vous voulez, donc là toutes mes photos. Et je vais simplement faire un drag and drop. Vous voyez, je les déplace dans test. Donc il me dit déplacement de fichier sur le disque, ceci déplacera les fichiers correspondants sur le disque. Si vous continuez ce déplacement ou toute modification effectuée avant ce dernier sera irréversible et je déplace. Et là vous voyez simplement que Lightroom est en train de vider ici le sous-répertoire photo et en train de remplir le sous-répertoire test. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça de déplacer une photo d'un disque à un autre. Donc petit rappel, d'abord importer une photo sur le disque que vous ne voyez pas sur Lightroom, il apparaîtra. Ensuite il faut comme dans l'explorateur jouer avec les arborescences, donc il faut décider là où vous voulez le mettre. Vous pouvez faire apparaître, je dirais, toute l'arborescence de votre disque si vous voulez, créer des dossiers à l'intérieur. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et ensuite vous prenez simplement le répertoire qui vous intéresse dans le disque source et vous le mettez dans le disque destination. Cette solution a l'avantage de rester à l'intérieur de Lightroom car l'autre solution c'est de déplacer à l'extérieur de Lightroom. Et quand vous allez relancer Lightroom, Lightroom vous dira je ne trouve pas les photos et à ce moment-là il faudra faire un clic droit sur le répertoire où il ne trouve pas la photo. Et vous aurez une petite ligne qui vous dit mettre à jour ce répertoire, je vais vous la montrer d'ailleurs pendant qu'il est en train de faire ça. Vous voyez ici il y a mettre à jour l'emplacement du dossier. Donc si vous faites une copie à l'extérieur de Lightroom, quand vous allez revenir là par exemple photo, vous aurez un point d'interrogation parce qu'il ne saura pas où est le truc. Et il suffira de faire un clic droit et d'aller dans mettre à jour l'emplacement du dossier et vous pourrez mettre à jour l'emplacement de ce dossier et pointer vers le nouveau disque où vous aurez créé les photos. Ça c'est aussi possible. Moi personnellement je déplace assez rarement mes photos et je dois... Alors quand je déplace mes photos c'est avec un catalogue complet parce que je viens de changer d'ordinateur. Donc et puis généralement je crée toujours à peu près la même arborescence donc je n'en ai pas vraiment besoin. Il y a des gens qui ont des flux un peu plus compliqués, qui vont créer des répertoires, qui vont les déplacer, qui vont les bouger. Et bon ben là maintenant vous avez vu comment aller sur un autre disque. Ce qui est marrant c'est qu'à la fin, comme il n'y a plus rien sur le disque E, je ne vois plus le disque E. Je ne vois plus que le disque F puisque toutes les photos sont sur le disque F à l'intérieur de la base de données de Lightroom. Il n'y a rien qui concerne le disque E. Donc le disque E a disparu tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous servira une fois de temps en temps. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501